Hey les amis c'est Letko donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Dream Team donc comme comme j'avais promis lors de la dernière vidéo actue sur la globale je vous fais une petite vidéo bilan après un mois sur le jeu donc voilà on va voir ensemble j'ai noté j'ai pris des notes comment dire pour noter les bons points les mauvais points du jeu plus qui pourrait être amélioré pour les prochaines mises à jour donc voilà donc sans plus attendre on va y aller donc on va commencer par peut-être par les points positifs comment dire le rashkit qui est sanctionné donc en match en ligne je vais essayer de vous mettre quelque chose pour pour que la vidéo passe même parce que si on reste sur l'écran titre ça va pas le faire on va voir les events qui nous intéressent allez event donc le rashkit qui est sanctionné donc si quelqu'un perd déjà un ou deux zéro à l'admi temps et qui est rashkit et ben comment dire et ben et ben il est sanctionné voilà en sanctionné entre guillemets il perd le match 3-0 au moins au moins de ce côté là c'est bien fait il n'y a pas de faux il n'y a aucun problème c'est direct 3-0 forfait merci et envoi donc 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 voilà ça c'est un très très bon point d'apport de chez clap games donc il y a aussi le mode partagé bon là je vous l'ai pas fait parce que voilà je sais qu'en ce moment ma guilde est en train de en train d'essayer de avoir de plus de matsuyama là je suis en train de le faire d'ailleurs ce qui est un peu bizarre c'est que l'event diaz avec le twin shoot feuille morte il dure que une heure donc c'est un petit peu bizarre on va prendre attendez on va prendre quoi comme ami moi je prends toujours schneider parce qu'il donne attaque plus 5 ouais ça prend le beau et les amis là donc peut-être que je ferai un partagé après donc le mode partagé qui est sympa mais si on n'a pas discord ou un ou un comment dire un mois de communication annexe de l'application c'est difficile et ça va ça va revenir sur un de mes points d'amélioration qu'on verra après que le mode partagé est sympa mais ça manque de ça manque de fonctionnalités le pvp dès la sortie de l'application ça c'est bien parce que je sais que sur la jap le pvp n'était pas sorti tout de suite ils ont dû attendre plusieurs semaines voire plusieurs mois peut-être je suis pas au courant donc voilà donc le pv ça ça c'est sympa pour jouer des matchs etc en plus on peut même déjouer des matchs amicals avec un ami etc d'ailleurs la liste d'amis on verra ça aussi après je l'ai noté les pubs les pubs qui servent à quelque chose qui servent en plus elles sont pas intempestifs ça c'est bien moi je suis vraiment de trouver ça bien pour une application gratuite en fait on choisit quand est-ce qu'on veut voir sa pub moi je vous conseille toujours la regarder même si parfois il faut savoir bien l'utiliser parce que quand vous entraînez un joueur et qu'il est déjà max au niveau des carnets ça sert rien de mettre la pub ça sert que quand un joueur n'est pas max au niveau des carnets là vous pouvez gagner un ou deux niveaux supplémentaires on va attendre 20 secondes sur une pub en plus les pubs sont plutôt bien ciblés c'est sur les jeux de club je crois il y a du senseïa il y a du naruto et il y a du bleach donc c'est plutôt sympa c'est pas des pubs de halopneu.com ou je ne sais quelle société qui a rien à voir avec l'univers manga et animé donc c'est bien ça colle bien donc les pubs je suis plutôt assez satisfait là dessus bon bien sûr moi je les prends toujours quand il faut recharger la CT donc là c'est les ballons qui sont en haut enfin qui sont plutôt attendez qui sont plutôt là voilà donc voilà donc ça vous permet de recharger vos ballons etc vous avez je crois trois fois par jour et en plus en plus vous pouvez gagner je crois de une à trois heures par jour c'est pas négligeable ça vous coûte rien du tout vous mettez la pub et vous regardez autre chose la télé vous allez sur youtube vous allez sur ce que vous voulez pendant 30 secondes maximum donc ça c'est plutôt bien voilà c'est plutôt bien après faut comprendre que là ils sont là aussi pour gagner un peu d'argent ce qui est normal même si je trouve qu'avec les invocations ils gagnent beaucoup d'argent on verra ça après aussi dans les mauvais points on va voir si j'ai gagné quelque chose au bout d'un moment les carnets SR ça ne sert à rien je vous le dis direct ça ne sert à rien c'est comme des centimes d'euros on vous rend de la monnaie mais des fois t'as envie de dire à la boulangère garde tes 2-3 centimes ça ne sert à rien que je les garde quoi c'est un peu ça il y a des carnets que club va bientôt devoir aussi commencer à supprimer par exemple les carnets N, les carnets R ça ne sert quasiment plus à rien sérieux ça ne sert plus à rien du tout on va revenir là dessus on va aller dans partager comme ça moi s'il y a quelqu'un qui host un event comme ça je serai prêt à le rejoindre d'ailleurs pour parler de ça donc un autre bon point la communauté FR voilà ça tombe bien la petite liaison la communauté FR franchement pas mal bon à part il y a des frictions entre quelques youtubeurs qui font du caten subata ce qui est un petit peu dommage après je connais pas la raison de la raison de comment dire la raison pourquoi il y a des différents bon après moi je rentre pas dans les détails chacun fait ce qu'il veut on est pas là pour se faire des potes mais bon après c'est bien de se faire des petites rencontres sur internet tranquille on farm ensemble ça nous permet de discuter même d'autres choses moi dans ma dans ma femme c'est pas ma guide mais la guide où je suis parti ben ils m'ont bien accueilli sans problème franchement impeccable impeccable même sur internet sur twitter avec ta Godfire j'ai bien sympathisé avec lui c'est quelqu'un qui le prend pas pour une star ou je sais pas quoi il est resté simple il est resté lui même il continue à relier les informations sur la glo et sur la jap il continue à traduire aussi pour certains youtubeurs l'actu sur la jap donc ça c'est plutôt pas mal franchement il y a une bonne ambiance à part voilà quelques petites fictions comme vous l'avez dit mais je trouve qu'il y a un petit engouement qui est sympa sur le jeu il y a un petit engouement assez sympa sur le jeu qui qui se développe bien qui se développe bien et comment dire comment dire qui développe bien mais surtout c'est voilà on a une ben misaki donc ben qui fait partie de la guilde et qui m'a bien accueilli très sympa voilà une petite dédicace à ben dédicace à toute ma guilde un caser voilà caser padu dakodako qui m'a qui est le patron de la guilde on a qui encore on a happy bref je suis désolé pour ceux que je vais oublier voilà mais une dédicace à tout le monde voilà une dédicace à toute ma team outplay fc ou fr j'ai oublié je suis désolé je crois que c'est fc donc voilà donc ça c'est plutôt des les bons points de club voilà les bons points qui devrait j'espère ne pas jamais changer euh et c'est tout voilà pour les bons points je pense que c'est tout après si vous avez des bons points les amis mettez ça en bas dans les commentaires si ça m'intéresse comme vous le savez très bien j'essaie de répondre à tous les commentaires euh le plus vite possible etc du mieux du mieux que je peux y'a pas de soucis à vous abonner à la chaîne bien évidemment pour ne rater aucune vidéo twitter donc c'est là où je retweet ta godfire que je mets des tweets quand je droppe quelque chose de pas mal euh etc etc donc euh donc voilà donc je vous invite vraiment à me suivre sur les réseaux sociaux maintenant on va passer sur les points négatifs donc y'a des events qui servent pas à grand chose à part dropper des orbes sinon euh par exemple par exemple franchement l'un des events qui servent pas à grand chose euh par exemple le Gito le Gito c'est peut-être euh l'event qui sert à rien du tout voilà la combinaison avec Sano tu vas jamais la jouer mais jamais du tout même pas euh allez peut-être un match amical avec un ami et sinon voilà juste pour l'avoir tu veux l'avoir un petit peu mais je dis tout on aurait bien voulu avoir un petit un petit tacle un tacle C par exemple comme avec Jeanne Tillet bah non il te donne un je sais pas moi une charge ou un dribble ou genre c'est rien moi un dribble forcé ou une interception comme avec Owen là il te donne un truc qui a rien à voir avec un défenseur avec son poste qui a rien à voir encore t'as atteint un attaquant ou un milieu offensif là t'as franchement on comprend pas on comprend pas du tout donc voilà donc s'ils pouvaient aussi bien cibler leurs events euh pour donner un peu plus d'intérêt euh bah au free player ce serait bien parce que c'est vrai que les events profitent au free player l'un des gros points que j'aimerais vraiment que Club se penche là dessus c'est de savoir qui est connecté sur la cloche sur le jeu voilà par exemple vous voyez ACT vous voyez les tickets le nombre de pièces et le nombre d'orbes et bien j'aimerais bien qu'ils mettent à côté sur 20 je crois non sur 28 je crois maximum c'est 28 personnes sur la sur la sur la guilde qu'on sache combien il y a de personnes connectées actuellement sur le jeu pour que tu puisses lancer des matchs partagés voilà des events partagés ce qui serait ce qui serait sympa euh ça c'est vraiment le point que j'aimerais que vraiment Club se penche là dessus vous voyez même les entraîneurs R ça me sert plus à grand chose j'ai que du SR j'ai que du SR là en ce moment pour moi c'est que du SR euh voilà on va même vendre un petit peu on va vendre même si j'ai j'ai encore augmenté je suis à 280 de place même si ça coûte très très cher je trouve ça par contre je trouve ça c'est très très cher une heure par cinq places je trouve c'est très 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 cher alors on va vendre ça 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 même les entraîneurs R ça me sert plus à grand chose ça me sert plus à grand chose et pour revenir aux events on aurait bon après c'est vrai que ça fait un mois voilà je vous fais un bilan de un mois par exemple j'aurais bien voulu avoir un event yoga avec une frappe aller B ou C mais là t'as aucune bon t'as une reprise et je crois que c'est tout je crois même que t'as un tag je crois je crois que t'as un tag non t'as un dribble t'as un dribble et une reprise je suis désolé mais la mais comment dire la 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 spécialité de yoga c'est sa frappe on est d'accord là dessus on a eu on a un event pour la passe de Tsubi on a un event pour la passe de Matsuyama on a un event pour le dribble de Shingo tout ça ça colle au personnage mais là pour l'instant sur yoga apparemment je pense qu'il va y avoir un event sur la frappe une frappe c'est apparemment farmable qui va arriver donc ça serait pas mal qu'elle arrive tout de suite parce que ça serait ça serait bien quoi moi dans ma team il me manque un gros neuf et le meilleur neuf possible que je pourrais avoir c'est yoga rajo shoot c'est le top parce que comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo je peux le donner à manger je peux le monter ur je pense tout de suite ou peut-être qu'il me manquera peut-être des orbes je sais pas je sais plus quelle couleur c'est le yoga rajo shoot mais bon ça les médailles ça y est c'est jusqu'à aujourd'hui on est lundi mardi mercredi alors lundi mardi mercredi et jeudi je crois donc lundi c'est toutes les couleurs mardi c'est une couleur mercredi c'est une couleur donc jeudi donc on a quatre jours pour farmer les médailles on va maintenant partager donc ce qui est pas mal avec les médailles c'est qu'on a pas de problème de stockage comme les tickets pour les vins de Hino comme pour les pièces donc ça c'est pas mal on a pas de on a pas de d'espace d'espace limité voilà aussi ce qui est un petit peu dommage sur l'application parfois c'est les crash les crash voilà des bugs tu retournes le jeu crash t'es en plein match si t'as passé la deuxième mi-temps et que comment si t'as passé la première mi-temps et que ça a sauvegardé bah tu vas reprendre à partir de la deuxième mi-temps tu vas pas te rattraper tout le match bon même si les matchs durent assez assez rapidement si tu joues en accéléré mais voilà c'est un peu dommage on aimerait bien que club fasse des tout petits efforts par rapport à ça elle rend de plus en plus stable son application même si je trouve globalement elle est stable voilà faut pas se mentir ça crache pas tout le temps tout le temps mais voilà faire un petit peu attention à ça des fois c'est un petit peu énervant même des fois quand je veux voir mes cadeaux et ben l'écran reste figé donc t'es obligé de redémarrer complètement l'application bon heureusement que ça reste bien sûr heureusement que ça sauvegarde à chaque fois parce que la dernière fois j'avais j'avais pris Waka j'avais droppé le Waka dans la vidéo invocation Dreamfest heureusement ça a sauvegardé après j'ai dû relancer l'application et comment dire heureusement ça a sauvegardé parce que sinon je serais devenu fou je serais devenu fou j'ai Waka tu me l'enlèves comme ça donc donc voilà donc allez l'un des gros points aussi avec le fait de savoir qui est connecté dans la conf ça c'est vraiment indispensable pour moi c'est indispensable pour savoir combien il y a de joueurs dans la conf qui est connecté actuellement comme ça tu peux lancer les matchs partagés voilà ça c'est ça pour moi ça je le veux club je veux cette fonctionnalité parce qu'il y a des gens ils veulent pas discord ils veulent pas skype ils veulent pas messenger ils veulent pas whatsapp etc ils veulent savoir qui est là pas besoin de se connaître de sympathiser il y en a 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 un peu comme ça sinon le taux de drop qui est un petit peu chelou voilà je suis désolé mais bon après nous on nous conseille de ne jamais invoquer sur du 3% même le 5% est un petit peu bizarre quand tu vois certains témoignages pardon les mecs ont fait 6-7 multi ils ont droppé aucun SSR mais vraiment aucun moi j'ai vu des vidéos de youtubeurs première multi direct top tier troisième multi deuxième le deuxième même top tier c'est pas n'importe quoi après c'est des cashplayers je sais pas si l'algorithme de chez club favorise les cashplayers au freepler je pense que oui faut pas se mentir club veut garder ses clients entre guillemets qui payent ça c'est voilà c'est un peu compréhensible bien sûr les mecs qui payent même si nous on contribue aussi au développement de club grâce aux pubs parce que bien sûr ils gagnent de l'argent grâce aux pubs qu'on regarde etc là le dernier event où on a eu des recompenses c'était lors des 2 millions de téléchargements après je sais pas si c'est le fait de re-roll ou pas re-roll ça je sais pas mais bon disons que allez la moitié disons qu'il y a eu 1 million de téléchargements sur la globale plus toutes les personnes qui regardent les pubs je peux te dire ça fait beaucoup d'argent ça fait beaucoup d'argent et quand je vois certains youtubeurs qui mettent beaucoup d'argent sur le jeu club doit se frotter les mains voilà on va vraiment se frotter les mains et je pense qu'il serait vraiment temps après un mois sur la globale de récompenser un peu les free players aussi un petit peu parce qu'on contribue aussi au développement du jeu je sais que sur la jap ils donnaient au bout de 3 multi la 4ème était offert voilà donc ça serait sympa aussi qu'on puisse commencer à en bénéficier voilà tu fais 3 multi t'as droppé aucun SSR et bien la 4ème ils te donnent au moins un SSR on ne demande pas un top 3 on ne demande pas un joueur de balle mentale mais au moins un des SSR je crois que le dernier portail il y en a 26 et bien tu donnes tu donnes un des 26 voilà au moins tu te dis tu te dis que le mec il n'a pas payé pour rien voilà il n'a pas payé pour rien euh super que des entraîneurs super euh donc voilà donc euh voilà c'est vraiment un truc que je pense que le club devrait faire attention surtout avec l'épisode Electronic Arts avec Battlefront 2 et que Electronic Arts a dû changer son fusil d'épaule euh pour rectifier euh le tir alors on va voir qui c'est qu'on va vendre alors tous les hop 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 ça devrait suffire bon ici j'aurai que plus que de place mais de toute façon je vais faire des entraînements après je vais renforcer l'aspect euh l'espé donc voilà hop ah oui et l'un des événements qui sert bon c'est pas qui sert pas à grand chose pour l'instant il sert pas à grand chose c'est Victorino avec son tackle voilà bon pour l'instant on a pas le Victorino top tier euh donc voilà hop on revient vite sur l'écran partagé donc voilà pour le taux de drop j'espère que club va pouvoir enfin nous nous donner des récompenses etc etc parce que ça peut dégoûter certaines personnes et ne plus revenir sur le jeu quoi quand tu sais que les autres jeux de club euh ils ont des taux de enfin je sais pas club mais en tout cas sur le deck and battle etc euh apparemment les taux de drop sont plus avantageux t'as plus de chances d'avoir des des bonnes cartes etc etc donc ça ça serait pas mal qu'on puisse euh bah sur euh Captain Tsubasa Dream Team vu qu'on kiffe le jeu franchement le jeu moi je le kiffe hein moi je suis complètement drogué hein je joue tous les jours dessus je suis tous les jours connecté euh je suis très actif j'ai jamais été actif pour un jeu mobile comme ça franchement euh donc euh donc voilà donc il y a aussi la fonction ami qu'on a sur le jeu euh en parallèle avec la guilde avec la confédération d'ailleurs ils ont dû appeler ça le club je sais pas pourquoi ils ont appelé ça le confédération bon club ça a été plus sympa plus rapide euh donc amis qui sert pas vraiment à grand chose en plus tu veux même pas supprimer tes amis en tout cas j'ai pas trouvé la fonction si vous la si vous la connaissez mettez moi ça en commentaire la fonction ami elle me sert pas à grand chose peut-être elle a joué des matchs amicales peut-être peut-être des matchs amicales euh non des matchs amicaux 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 des matchs amicaux euh peut-être peut-être pour plus de facilité à se retrouver à envoyer les matchs etc en tout cas je trouve pas la fonction folle pourquoi après j'aurais aussi la dernière euh la dernière possibilité comme on peut le voir à la vidéo là ce qui aurait été sympa c'est de fusionner des carnets ou des entraîneurs par exemple t'as beaucoup d'entraîneurs N ou des boucaux d'entraîneurs R t'as besoin de carnet mais tu veux pas ces carnets là tu veux des SR ou des SR et bien ce qui est sympa c'est de les fusionner comme on peut renforcer les SP des joueurs et bien on aurait bien aimé qu'on puisse fusionner par exemple je sais pas allez je dis un exemple t'as 10 carnets R et bien ça te fait je sais pas moi ça te fait 2 carnets SR et tu rajoutes et tu payes je sais pas moi 500 pièces je sais pas un truc comme ça par exemple ça t'évite de attendre la guérilla attendre des événements comme Inno qui donne beaucoup de carnets et surtout des super entraîneurs parce que l'événement Inno il est génial déjà t'as un super joueur tu as tu as une SP frappe formable tu as beaucoup d'entraîneurs moi j'ai beaucoup d'entraîneurs UR c'est un truc de ouf j'en ai beaucoup mais je les garde pour mes j'espère mes futurs SSR natifs des gros joueurs des neufs j'aimerais bien voir soit un Schneider S ou le Yuga Rajoshoots mais bon l'idéal sera le Yuga Rajoshoots j'ai un ticket SSR garanti à la fin du mois vers le 5 février donc bien sûr je vais en faire une petite vidéo on essaiera de voir qu'est-ce que je vais dropper j'essaie de faire une vidéo ensemble avec une actu plus le ticket SSR garanti donc d'après d'après le bon deal pas bon je vais avoir un des 6 SSR du japon qualification asie soit ça sera le Rajoshoots de Yuga soit le Hamatsuyama je crois mais qui est pas terrible apparemment j'aurai un Mizaki qui est assez pas mal avec le tir du boomerang je crois que j'ai un Jito donc Jito pourquoi pas parce qu'il me manque des gros défenseurs bon j'ai Jean-Chillet SR natif que j'ai dropper que je farm sa spécé il me manque des joueurs il me manque des parties de joueurs le milieu de terrain c'est plutôt pas mal je sais pas ce que j'ai là j'ai un chat dans la gorge donc mon milieu de terrain est pas mal il calze calze UR le world use UR le le diaz UR maintenant il manque un quatrième milieu offensif pour être bien 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 un gros un gros milieu offensif je pense que mon milieu de terrain est plutôt pas mal pour après un mois sur la glo c'est plutôt pas mal ok voilà j'ai le j'ai le pierre j'ai le pierre gratuit si je peux avoir le pierre SSR ça serait bien je pourrais lui donner à manger donc voilà les amis donc si vous avez des améliorations des suggestions des critiques des améliorations des bons points sur le jeu et ben mettez moi ça en commentaire je serai ravi de les de les comment dire de les lire et de vous répondre en tout cas je vous remercie du soutien que vous me donnez on a de plus en plus d'abonnés qui s'abonnent à la chaîne vous mettez de plus en plus de pouces bleus moi ça me fait plaisir donc continuez les pouces bleus continuez mettez moi des critiques aussi sur mes vidéos je suis prêt à écouter les critiques qu'est-ce que vous aimerais que je change que je continue que j'améliore je suis à écoute de tout donc voilà je pense que j'ai fait le tour après un mois sur la sur l'agglo sur le jeu donc moi le jeu je le kiffe voilà pas vous mentir je suis toujours dessus mon frère aussi la guide on est vous voyez la vidéo on est tout le temps dessus c'est un super jeu il y aura des events qui vont arriver des arcs stories qui vont arriver les world use rising sun road to 2002 il y aura de nouveaux personnages qui vont arriver et... on est